La résilience, c'est une capacité de redevenir bien quand il y a des choses difficiles à vivre. Je suis psychiatre, donc je fais de la clinique et aussi de l'enseignement et la recherche en santé mentale, surtout les troubles anxieux, la dépression. Plus on est en contact avec nos émotions, plus on peut les gérer ou les modifier, plus on peut choisir quelle émotion que l'on veut vivre. Pour choisir les émotions, c'est de bien aussi connaître quelles sont les émotions négatives, comme la peur, la colère, la tristesse, la méfiance. Quelles sont les émotions positives, comme le calme, la joie, l'amour ? Les émotions négatives causent le stress. La peur, la frayeur avec toutes les variantes, la colère, la tristesse fragilisent, causent le stress. Donc plus on choisit d'être calme, plus on choisit d'être bien, d'avoir de la joie, de la confiance, moins stressé on est. C'est pour ça que c'est bien important de reconnaître, mais aussi de choisir. Le locus of control, qui se traduit mal, on peut dire le point de contrôle en français, c'est une façon d'être. On peut vivre de l'intérieur, d'ailleurs vivre ses émotions, prendre ses qualités, ses pensées, et les amener vers l'extérieur, donc on agit dans la vie. Mais aussi le point de contrôle qui est le contraire. C'est qu'on réagit à ce que les autres nous disent, aux émotions des autres, aux pensées des autres, aux événements. On réagit, donc le contrôle est à l'extérieur, on vit du dehors vers le dedans, donc on réagit dans la vie. Le point de contrôle de l'intérieur vers l'extérieur est associé avec une meilleure santé mentale, beaucoup moins d'anxiété, beaucoup moins de dépression. Est-ce que je veux subir, être stressé, avoir de la peur ou plein de colère ? Ou est-ce que je peux dire je me calme, je veux me servir de mon courage, je veux me servir de ma détermination, je veux me servir de mon intelligence qui vient de l'intérieur. Est-ce que je veux ? Oui. Et là, à partir de ce moment-là, on peut pratiquer de le faire. Le paradoxe, c'est que si on attend de ne pas être bien pour apprendre, c'est plus difficile. Donc là, c'est de vraiment choisir sur quoi on veut mettre l'accent.